C'était comme un rêve Coucou Lina Guilherme, comment ça va ? Ça va, ça va Vous vous êtes remis de vos émotions après ces concerts à l'Élysée Montmartre la semaine dernière ? On commence tout juste, ouais Ouais, parce que franchement c'était quand même assez prenant, moi je suis venu le premier soir Et j'ai l'impression que ça avait quand même plutôt bien passé, mais même les deux soirs, il y a eu que des bons échos C'est le cas où je me trompe Bah ouais, surtout le premier soir c'est vrai que c'était assez fort pour nous aussi Pourquoi ? Parce que c'est l'émotion de revenir sur scène, de présenter le nouvel album à votre public ? C'est un ensemble de choses là sur cette date, mais c'est l'Élysée Montmartre, c'est tout ça, le retour aussi Et alors après, peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de filles dans le public, c'est toujours le cas ? Vous faites un peu de musique pour les filles j'ai l'impression, non ? Je crois bien, on dirait Apparemment, c'est pas la première fois qu'on nous en parle en tout cas En tout cas, ça a vraiment marqué, il y a un dans le public, il y avait énormément de filles qui étaient contentes d'être là, qui ont ramené leur mec bien sûr, qui étaient aussi contentes d'être là au final, je pense, mais est-ce que vous faites une musique pour plaire aux filles vous ? À la base, ouais, à la base, on peut dire ça, non ? C'est un peu ce qu'on voulait faire au départ Ah ouais, vraiment ? C'est vite devenu... C'était pour faire danser les filles Et c'est vrai qu'on nous a déjà dit que, en général, les filles, comme tu le disais, sont là avec leurs mecs Elles dansent et leurs mecs sont à côté et ils attendent Ils attendent les ports Mais alors, du coup, après, justement, comment s'est passé cette rencontre entre vous deux, ça fait combien de temps que vous connaissez ? On se connaît depuis le collège, je crois Ah, donc je comprends pourquoi la volonté de faire draguer les filles à travers la musique C'est ça, c'est un rêve d'ado, en fait On s'est vite rendu compte que ça marchait bien Et on a été un peu dépassés par tout ça Parce que, à la base, c'était juste une blague Et c'est devenu un truc hyper sérieux Et on fait vraiment danser les filles, maintenant Et c'est quoi, quel est le déclic, quand vous vous êtes dit, bon, on va faire d'autres métiers, on va faire de la musique ? C'est quand on a rencontré... Quand on a rentré Kraki, non ? Bah, ouais, 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 c'est ça Alors, ça remonte à combien de temps ? Il y a 5 ans ? Ouais, ça c'était, ouais En 2011, 12 J'ai l'impression que même à ce moment-là, on n'y croyait pas trop Moi, je pense que c'est, je dirais, Nova plutôt Ouais, c'est... Quand Nova commença à passer vos sons... Ouais, quand Midnight Sun est passé sur Nova la première fois, en fait Et qu'on avait, en fait, encore rien sorti Il est passé à la radio avant même que le premier EP sorte Et donc, je sais pas, ça nous a fait un choc Un truc, on s'est rendu compte qu'en fait, ça pouvait être un peu sérieux, quoi Parce qu'on était super fan de Nova, donc ça ressemblait déjà à une consécration, quoi Ouais, tu parles de choc, mais c'est plutôt une fierté Oui, oui, voilà, non, non, un choc dans le bon sens, bien sûr Et après, est-ce que c'est plutôt un challenge aussi, dans le sens que, bah, maintenant, il faut quand même assurer derrière Parce que d'avoir un seul titre sur Nova, c'est bien, mais peut-être d'en avoir deux, d'en avoir trois, et puis de continuer d'avancer, d'avancer Ouais, mais c'est un challenge intéressant Ouais, justement, vous voyez votre musique comme un challenge, peut-être, ou... ? Non, c'est difficile de répondre à cette question Je pense que c'est difficile, en fait, d'avoir un point de vue très tranché sur sa propre musique Parce que ça m'assert énormément, en fait, dans le cerveau, dans l'esprit Donc, moi, j'ai du mal à concevoir ma musique, en fait J'ai l'impression que c'est un truc qui est un peu comme, je sais pas, essayer d'avoir un avis objectif sur son enfant Ou, je sais pas, c'est toujours un peu dur, quoi, parce que c'est un truc, enfin, tu portes tellement d'attention Et c'est tellement un truc qui sort de tes tripes que, genre, je sais pas comment expliquer, c'est limite un peu dérangeant, parfois Bah, comment tu expliques ta musique à ceux qui savent pas que c'est ce que tu fais ? Bah, je suis musicien, et, en gros, parce qu'il a des illusions, c'est telle musique Bah, en termes de générique... C'est super dur, quoi, on dit trop pop Ouais, ouais, ouais C'est intéressant, parce que j'ai l'impression que le côté dream pop, vous aimez pas trop Alors, tout le monde parle de dream pop, mais c'est plus de les trop pop, du coup Mais c'est parce que je crois qu'on est pas trop... Bah, déjà, dream pop, ça fait un peu niais Ouais Et en plus, on écoute pas forcément, on écoute pas vraiment de la musique douce, quoi, posée, j'ai l'impression Ni l'un ni l'autre, enfin, on en écoute, mais pas exclusivement Donc, en fait, être mis exclusivement, voilà, dans la dream pop Ça veut dire que c'est encore plus réducteur dans le champ des possibilités qu'électropop Puisqu'électropop, ça peut être posé, énervé... Et puis c'est plus large, ouais Voilà Et vous écoutez quoi comme musique, du coup ? Vraiment tout, ouais Ouais, ouais, moi c'est un peu pareil, je suis assez influencé par le rock indé Par la folk aussi, j'imagine Bien sûr, mais c'est vrai qu'on est assez... comment dire... comment dire... ouais, on écoute plein de choses, en fait Et puis, il y a vraiment ce côté de la musique où... il y a beaucoup de musique, par exemple, que j'écoute pas chez moi, mais que j'aime beaucoup écouter par exemple en soirée ou en live Et inversement quoi, des musiques que j'aime écouter chez moi et où en concert je vais me faire chier ou... donc... voilà, il y a vraiment des musiques pour tout et vraiment dans plusieurs... C'est en fonction des sorties, de ce que vous avez sous la main sur internet ? Ouais, voilà, même d'une année à l'autre, tu vois, d'une saison à l'autre, euh... je sais pas, on écoute des choses... enfin, on écoute des choses différentes... C'est clair, on écoute... je pense qu'on est hyper... Mais vous écoutez pas forcément la même chose ou deux ? Non, on écoute pas forcément, on n'a pas forcément les mêmes influences, mais on se rejoint et euh... Je pense qu'on est tous les deux assez curieux de plein de choses donc euh... du coup on est capable de... d'écouter ce que l'autre écoute et vice versa et euh... Et puis aller vers des courants euh... entre guillemets sortir un peu de notre coquille et puis d'écouter des trucs euh... Par rapport auxquels on n'a pas vraiment l'habitude d'écouter quoi... je pense que c'est ça aussi qui crée le... euh... le renouvellement et euh... c'est ça qui apporte de l'inspiration, c'est vraiment de... de... d'écouter des nouvelles choses euh... en permanence. J'ai l'impression que sur cet album là, le Rust & Gold, il y a... il y a une forte tonalité soul, en tout cas une volonté de ta part, toi, Loic, de porter plus ta voix, de... 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 de chanter pas plus fort mais d'avoir plus de corps dans ta voix. C'était le cas parce que vous écoutez de la soul à ce moment-là, etc. Ou... ou c'est juste une idée que je me fais moi, de ma même de... de la musique euh... que j'ai pu écouter sur votre album ? Non c'est ça euh... vraiment... après de la soul euh... on en écoute depuis longtemps et on a toujours un peu écouté euh... et on aime beaucoup ça, c'est... par contre euh... c'est vrai qu'on a vraiment mis le mot euh... dessus quand on a commencé à réfléchir euh... à l'album quoi euh... euh... vraiment la soul est ressortie à ce moment-là, on s'est dit qu'on... qu'on aurait vraiment envie de... 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 voilà... d'essayer de faire euh... une musique soul mais euh... mais euh... moderne euh... un peu euh... voilà... sans faire euh... à la sauce euh... en restant électropop justement par rapport à vos capacités... C'est ça, voilà... comme... comme à tu faire la... là... c'est ce qu'on appelait quoi ? la... new soul, ou anneew jack... voilà avec euh... genre des artistes comme D'Angelo et tout... et euh... qui euh.. qui euh... qui euh euh... qui euh, qui euh euh... qui euh ont un peu euh... fait de la soul un peu hip-hop, comme ça dans le genre dans les années 2000 et tout... euh euh... c'était euh euh... voilà euh... une volonté de voir là, de faire une bonne soul un peu actuelle. C'est vrai qu'il y a toujours eu une volonté un peu d'aller vers des sonorités un peu black music, même dans la voix et tout. J'ai toujours été entre guillemets inspiré par, je ne sais pas, par exemple Billie Holiday ou Nina Simone. Et du coup, on avait vraiment envie d'orienter cet album un peu dans des directions plus chaleureuses, avec un bagage peut-être un peu plus sol, même si ça ne veut pas dire grand-chose. On sent que ta voix, tu essaies vraiment de la porter encore plus fort, notamment dans le titre Sinner, où tu la pousses tout en justesse. Mais en fait, tu voulais sortir peut-être de ce cliché qu'Isaac Lejeune peut porter souvent, le côté voix de tête. Oui, je pense qu'on avait envie tout simplement d'exprimer quelque chose d'autre, d'aller vers d'autres paysages, montrer un autre tableau, un petit peu ce qu'on savait faire, sortir un peu de notre zone de confort. C'est hyper important, je pense, pour des groupes, de savoir surprendre et de ne pas reproduire une même formule à l'infini. Et je pense que c'est ce qu'on a fait avec ce deuxième album, notamment un titre comme Sinner, où j'ai un peu dans mes retranchements, j'ai toujours aimé expérimenter, aller un peu au bout de ce que je pouvais faire vocalement. Voilà, aller dans mes retranchements, je leur dis encore. Et c'était assez intéressant, justement, parce que je pense que c'est un type de chant qui correspond bien à ma voix. Et au final, il y a une bonne alchimie entre les influences que j'ai eues et ce que j'en ai sorti, je pense. Et puis notre nouveauté aussi dans l'album, c'est qu'il y a un titre en français, Kajoun. Ça, c'est une volonté de votre part aussi, d'écrire en français, en tout cas de présenter ce titre dans l'album, pour ce second album. Ouais, bien sûr, je pense que c'était assez important de pouvoir exprimer notre musique en français dans notre langue natale. C'était important pour moi de pouvoir faire un morceau, au moins un, en français. C'était un défi aussi, et je pense que c'est vrai que le français, c'est une super belle langue, et c'est dommage un peu de la squeezer, de la mettre de côté comme ça. Et pourquoi vous ne composez pas plus en français, du coup ? Qu'est-ce qui ne marche pas ? C'est très dur, en fait, de mélanger notre musique, qui est très influencée, en fait, par toute la scène anglo-saxonne ou américaine, avec du français, parce que ça ne se prête pas forcément, et ça peut très vite être indigeste, en fait. D'accord. Le français, c'est une super belle langue, mais ce n'est pas hyper musical, en fait. Et puis c'est vrai qu'au début, on essayait de faire quelque chose d'un peu vague, pas très palpable. C'est ça. Ouais, vaporeux, comme on l'entend à chaque fois. Voilà, vaporeux, c'est ça aussi qui a donné ce mot « dream pop » dont on parlait, quoi. Et du coup, l'anglais, c'était aussi une façon de rester dans quelque chose pour le public français. Et même, en général, la langue, voilà, se veut plus, comment dire, plus musicale, en fait, et moins sur le sens, et on s'attache moins vraiment à la poésie de la langue. Et du coup, quand vous composez les mots, ça vient tout de suite en anglais, ou c'est plus la traduction que vous faites à chaque fois de vos idées ? Non, non, non. L'écriture des textes, c'est encore un autre contexte, encore un autre univers. Je dirais que je passe beaucoup plus de temps à écrire des textes qu'à composer, en fait. C'est d'ailleurs assez, parfois, handicapant. C'est-à-dire que les mélodies, je pense qu'elles nous viennent hyper vite. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais c'est quand il s'agit de poser des mots dessus, ça devient un truc où je me retourne le cerveau pendant des jours et c'est dur d'avoir, en fait, de la spontanéité. Comme, par exemple, quand on joue de la guitare, ça vient assez rapidement. Mais quand il s'agit de trouver des mots, je fais souvent des yaourts qui sont super cool. Et quand je prends ces yaourts-là et que je me dis, bon, maintenant, il faut que je dise de quoi je veux parler. Alors, bon, il faut trouver un thème. Après, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai envie de dire dans ce thème ? Est-ce que j'ai envie de m'adresser à la première personne ? Est-ce que j'ai envie de parler de quelqu'un ? Est-ce que j'ai envie de décrire un truc ? Enfin, c'est toujours un casse-tête. C'est un des trucs qui me prend le plus de temps, en fait. Je mets toujours trois plombs à écrire des textes. C'est assez chiant. Et comment ça se passe entre vous ? Donc, toi, Loïc, tu t'occupes des paroles. Toi, Jules, c'est plutôt le côté rythmique et de production. Vous vous êtes séparés l'étage comme ça ? Alors, c'est vraiment Loïc qui écrit les paroles et la production, c'est vraiment partagé aussi. Et il y a beaucoup de morceaux dans cet album. D'ailleurs, vraiment, la majorité des morceaux qui viennent de Loïc, par exemple. Et ensuite, c'est vraiment en échange. On retravaille les morceaux et puis même avec tout le groupe. D'ailleurs, maintenant, on est cinq. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice. Et voilà, tout le monde, je ne sais pas, j'ai l'impression que tout le monde, voilà, on en a déjà parlé, mais sur cet album, tout le monde est allé vraiment dans la même direction. Et tout s'est fait, j'ai l'impression, naturellement, sans douleur. Donc, du coup, l'album, c'est vraiment les cinq qui l'ont construit ensemble, là, dans ce studio, justement, du point éphémère. Et ce n'est pas forcément que vous deux maintenant. Ce n'est pas celui-là, à l'époque, il était encore plus petit. Ce n'est pas celui-là, il y en a d'autres. Non, non. Là, c'est le grand luxe. Parce que maintenant, ça commence à fonctionner. Du coup, ça commence à marcher, ça délugeonne. Non, non, mais c'est que là, on le partage avec notre beau label Microclimat. Voilà. Donc, il y a plusieurs artistes et on se partage le studio. Là-bas, on était tout seul, justement, tout le temps de la préparation de l'album, du live, toute cette phase-là. On avait besoin d'être tous les jours là. Isaac Delusion reste quand même vous deux et puis il y a le groupe aussi. Donc, il y a trois autres personnes qui arrivent, notamment un nouveau batteur qui est là aussi, qui rajoute du corps encore à ses mélodies. Voilà. Mais je ne sais pas, quand on parle d'Isaac Delusion, on ne dit plus jamais que c'est nous deux. Enfin, c'est vraiment… Vous l'incarnez, mais parce que c'était là au départ, forcément. Oui, c'est ça. Et puis aussi, je veux dire, au-delà de ça, il y a vraiment une implication super forte de tous les membres du groupe. Je prends Cédric par exemple, le batteur, ce n'est pas le batteur qui joue dans Isaac Delusion. Tu vois, c'est le batteur d'Isaac Delusion, il fait partie du groupe. On n'est pas payé à l'heure. Tu vois, ce n'est pas comme si on était tous les deux et puis on avait des musiciens pour enregistrer, pour jouer. Enfin, c'est vraiment… voilà, il y a du travail de tout le monde. Il y a de l'apport et de l'implication vraiment dans toutes les autres activités et tâches qu'il peut y avoir autour de tout ça, quoi, dans le live ou dans le studio. On est un vrai groupe, quoi. Il y a une vraie implication, je pense, qui est partagée d'un peu tout le monde sur cet album, en tout cas. C'est vraiment un album de groupe, en fait. C'est pour ça que ça sonne cette sonorité si particulière et c'est surtout pour ça qu'en live, c'est un album qui fonctionne très bien. C'est-à-dire que chacun a un peu ajouté sa patte et… Non, mais on le voit justement en live, on le ressent parce qu'effectivement, chacun a son petit moment de solo et chacun se retourne par rapport à ce moment-là pour jouer avec lui aussi après. Et ça marche plutôt bien, du coup, parce que moi, je me rappelais, je vous ai vu justement en duo et puis après en trio et puis maintenant, ça devient mes groupes. Mais revenons au tout début, parce que c'est vous qui avez quand même créé le groupe. Pourquoi ce nom ? Pourquoi il est avec Delusion ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Quel est ce paradoxe entre ces deux, Isaac et Delusion ? Joker. Vous voulez jamais en parler de ce nom ? Vous voulez jamais l'expliquer ? Non, mais on aime bien être mystérieux. Tu vois, ça revient tout à l'heure à ce que tu disais par rapport au fait de faire danser les filles. On s'est dit qu'on aimerait faire danser les filles et on s'est aussi dit qu'on aimerait être mystérieux parce que ça plaît aussi aux filles. Donc du coup, on s'est dit qu'il fallait qu'on invente des mystères dans notre musique. Voilà, c'est ça. Il faut les faire danser avec notre musique et après les rendre amoureuses avec notre mystère. C'est ça. Ouais, mais on est d'accord que chacun est d'accord sur le mystère. Vous savez quand même d'où vient ce nom et pourquoi vous le vendez encore aujourd'hui. Non, alors en fait, vraiment. Alors attends, j'annonce avant. Est-ce qu'il y a un rapport biblique là-dedans ? Le côté justement d'Isaac et le suicide d'Isaac, pas le suicide, le sacrifice d'Isaac, etc. Peut-être. Ouais, et d'élusion, le côté illusion. Vraiment, vraiment. C'est pas aussi loin quoi. On n'a jamais vraiment trop aimé en parler parce qu'on a notre interprétation et sorti de son contexte, elle a moins de beauté disons. Ouais. Et en plus de ça, on s'est rendu compte que vraiment, les gens, tu vois, par exemple, tu viens de me donner une de tes... Interprétation. Un début d'interprétation. Vraiment des interprétations incroyables sur Isaac d'élusion. Et du coup, voilà, on s'est dit que tout simplement, on allait demander aux gens maintenant à quoi ça leur faisait penser. Donc tu peux... Mais alors du coup aussi, c'est pareil aussi pour le titre de l'album, Rust & Gold. C'est à nous de deviner. Ah non, non. Il y a une vraie signification. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ce nom d'album ? C'est un album en fait, le nom, c'est un album en fait de contraste. Donc pour le coup, Rust & Gold, c'est le contraste entre deux matières. Une qui est très brute et l'autre qui est plutôt raffinée, très lumineuse. Et c'est un contraste qui est mis en fait en rapport avec notre musique. Qui a pris un peu un virage par rapport au premier album. Et qui a justement une vraie volonté d'avoir quelque chose de plus brut, un peu plus direct. Je dirais un peu plus sauvage, mais dans notre côté qui quand même transporte un bagage assez raffiné. Donc on a essayé de faire un mélange en fait entre nos influences justement. Une partie de notre musique qui est un peu plus, je dirais, rocailleuse et rugueuse. Tout en gardant un petit peu ce côté, ce qui a fait de nous en fait, Isaac Delusion. Qui est un côté un peu plus raffiné, un peu plus lumineux je dirais. Donc en fait, ce qu'on a trouvé intéressant dans cet album, c'est qu'il y avait vraiment une dualité entre justement ces deux univers, ces deux couleurs un peu qui s'affrontaient comme ça au fur et à mesure des morceaux de l'album. Et on a voulu l'appeler comme ça pour évoquer un peu justement ces deux matières. C'est important qu'on parle de matière parce que je pense qu'il y a un vrai travail sur le son. Il y a un vrai travail, un vrai besoin de rendre le son palpable dans cet album. On a passé beaucoup de temps à expérimenter, à travailler nos sons. Ce qui fait qu'il y a une sorte d'aura un peu cotonneuse autour de chaque morceau. Ce qui crée un contraste en fait et surtout ce qui crée quelque chose de très palpable dans la matière. Et voilà, ça a été un peu le propos de cet album. Et c'est aussi une métaphore par rapport à ce qui nous est arrivé, entre guillemets, les conditions dans lesquelles on a composé cet album et dans lesquelles on l'a enregistré. C'était des conditions qui n'étaient pas faciles. Comme Jules l'a dit tout à l'heure, on était dans un petit studio, le studio à côté, qui était vraiment une petite cage en fait. Et on a passé quasi un an là-dedans, les uns sur les autres. C'était pas évident et puis il fallait être productif et parallèlement à ça, on a perdu plein de partenaires. Les gens nous ont un peu, entre guillemets, je dirais pas lâché, mais on a perdu un peu pas mal de gens sur la route. Et de confiance en nous. Et de confiance en nous parce que, évidemment, ce qu'on proposait, c'était très différent. Et c'est vrai qu'à l'écoute des démos, il y a plein de gens qui ont un peu fait marche arrière et tout. Voilà, on a eu des retours au début sur l'album comme quoi c'était trop différent, blablabla. Donc voilà, je pense que c'était, ça a été un combat cet album, ça n'a pas été un album qui s'est fait dans la facilité. Parce qu'on a mis un peu de temps aussi à l'attendre. Ouais, voilà, bien sûr, il y a eu du temps, il y a eu beaucoup d'attentes, j'imagine, de la part des gens qui suivaient le projet et qui affectionnaient notre musique. Et surtout, c'est un album qui s'est fait, voilà, un peu, je dirais pas dans la douleur, mais ça a été un vrai effort, ça a été un vrai travail de longue haleine. Il y a eu beaucoup de remise en question, on a travaillé vraiment dans l'obscurité comme ça pendant plusieurs mois. Et on a trouvé que, genre, Rust & Gold, ça résumait bien un peu le propos non seulement de la création, mais aussi de la matière, de la matière musicale de l'album, qui est un album de contraste en fait. En tout cas, vous avez bien fait de tenir tête, justement, pour proposer ces nouveaux sons. Parce que j'ai l'impression, pour votre musique, voilà, qui était mystérieuse dans le premier album, devient beaucoup plus sensationnelle maintenant dans le deuxième album. Parce qu'on parle de sensations de matière, et en tout cas, moi, ça a été la belle sensation de ce printemps, et certainement de l'année. Et très, très, très sincèrement, et je pense que je ne suis pas le seul, vu le succès qu'il y a pu y avoir, qu'il y a pu y avoir à l'Isée Montmartre, ce sont les deux soirs. C'est quoi de My The Illusion ? Donc là, vous partez en tournée, vous allez défendre votre album sur les scènes, c'est quoi les prochaines grosses dates ? Ben là, en fait, la tournée, elle va commencer sérieusement à la rentrée. Et là, cet été, on fait déjà des belles dates, on joue à Solidays, on fait le festival hors bord à Bordeaux, on joue aux nuits botaniques à Bruxelles. Voilà, on a quelques dates, mais le gros de la tournée arrive à la rentrée. Ça fait vachement plus de dix minutes, là. Ouais, ça fait vachement plus de dix minutes, et c'est pour ça, je vais vous laisser, je vous remercie en tout cas pour le temps passé, et bon vent pour la suite, alors. Merci. Merci, ciao.